Bonjour chers élèves, dans cette série de leçons consacrées toujours à la notion de fonction numérique, nous allons parler aujourd'hui de la notion de fonction monotone, nous allons parler aussi de le taux de variation d'une fonction, et on va voir le lien qui existe entre la notion de fonction croissante ou décroissante, c'est-à-dire les variations d'une fonction, avec le taux de variation, et avant de commencer, je rappelle qu'on était arrêté hier au sens de variation d'une fonction. On a dit qu'une fonction est croissante quand est-ce ? Si pour tout x1, x2 de i, si x1 est supérieur à x2, alors f de x1 est supérieur à f de x2, ça c'est la définition d'une fonction qui est strictement croissante. Ou bien si vous avez une inégalité large, si x1 est supérieur à x2 et f de x1 supérieur à f de x2, alors la fonction est décroissante. Pour une fonction décroissante, si x1 est supérieur à x2, et on a f de x1 inférieur à f de x2, elle est décroissante. Si dans les images vous avez une inégalité qui est stricte, elle sera décroissante. Maintenant, on va parler de fonction monotone. C'est juste une définition. 4, fonction monotone. Fonction monotone. On va juste donner la définition et un exemple. Qu'est-ce qu'une fonction monotone ? C'est tout simplement une fonction qui est soit croissante, soit décroissante. S'il est strictement monotone, sur un intervalle évidemment, c'est une fonction qui est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Je répète. Donc, qu'est-ce qu'une fonction monotone ? C'est une fonction qui garde le même sens de variation dans un intervalle donné. On dit que soit f une fonction numérique, et soit i un intervalle inclus dans TF. Un intervalle inclus dans TF. On dit que f est monotone, sur i. C'est seulement si, ou bien si, f est croissante ou décroissante sur i. S'il est strictement croissante ou strictement décroissante, on dit qu'il est strictement monotone. f est strictement monotone sur i. signifie que f est strictement décroissante ou bien strictement croissante ou strictement décroissante. Donc, c'est juste un vocabulaire à connaître, décroissante sur i. Donc, qu'est-ce qu'une fonction monotone ? C'est une fonction qui est soit croissante, soit décroissante. Strictement monotone, c'est strictement décroissante ou strictement décroissante sur un intervalle i qui est inclus dans DF. Si on se réfère aux exemples qu'on a appris dans la séance précédente, on a vu que si vous avez f de x égale à ax plus b avec a différent de 0, ce genre de fonction, rappelez-vous, elle s'appelle une fonction affine. On a dit que si a est positive, quelles étaient les variations de f ? On avait vu que f est strictement croissante sur r, qui est le domaine de définition. On a f est strictement croissante, strictement croissante, donc strictement monotone sur r, strictement croissante sur r. Et si a est négatif, f est strictement décroissante, donc strictement monotone sur r aussi. Ça, c'est l'exemple 1. Pour l'exemple 2, qu'on a déjà vu, l'exemple 1. L'exemple 2, par exemple, si on prend la fonction f de x égale à valore sur x. Là encore, on l'a déjà fait. Cette fonction, elle est croissante sur r+, si vous vous rappelez bien, elle est décroissante sur r-, donc elle est strictement monotone sur une partie de df, qui est r+, et strictement monotone, c'est-à-dire strictement décroissante sur le côté négatif de df. Donc sur le domaine de définition tout entier, elle ne garde pas les mêmes variations. Elle est strictement croissante sur r+, c'est-à-dire strictement monotone sur r+, et elle est strictement monotone aussi sur r-, mais elle ne garde pas les mêmes variations. On dirait que f est strictement croissante sur r+, et f est strictement décroissante sur r+. Je répète, ici le domaine de définition c'est r, mais elle ne garde pas la même monotonie sur le domaine de définition tout entier. En effet, sur r+, elle est strictement croissante, et f est strictement décroissante. Donc on a parlé de la notion de monotonie sur un domaine, c'est-à-dire qu'elle est croissante ou décroissante sur un intervalle i, includant df, la fonction sera dite monotone. Donc ça c'est en ce qui concerne la notion de fonction monotone. Donc à retenir, une fonction monotone, c'est une fonction qui est croissante ou décroissante sur un intervalle includant df. Et si on ajoute le mot strictement, donc elle sera soit strictement monotone ou strictement monotone, pardon, s'il est strictement croissante ou strictement décroissante. Maintenant, on va partir à une autre technique qu'on utilise souvent pour étudier les variations d'une fonction. C'est ce qu'on appelle le taux de variation d'une fonction. Le taux de variation d'une fonction. On va inverser un peu la méthode avec laquelle on travaillait auparavant. Nous allons donner la définition et après on va donner des exemples. Qu'est-ce que le taux de variation ? C'est un nombre lié à une fonction donnée sur un intervalle donné. Donc les données soient f, une fonction numérique. numérique. On va prendre soit x1, x2, deux éléments de deux éléments de df tels que x1 différents de x2. On verra pourquoi on a pris x1 différent de x2. Définition. Qu'est-ce que le taux de variation de la fonction f ? C'est tout simplement le nombre le nombre t on le note soit t, soit t, soit t, soit t, indice f. Le nombre t est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Ce nombre est appelé est appelé taux de variation taux de variation de f entre x1 et x2. Donc sans doute vous avez constaté pourquoi on a pris x1 différent de x2 puisqu'on a divisé sur x1 moins x2. Donc qu'est-ce qu'appelle taux de variation d'une fonction entre x1 et x2 ? C'est tout simplement le nombre t est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Tout le monde voit qu'à partir de cette écriture, on devait en fait penser à la notion de variation d'une fonction. Donc maintenant on va voir quelle est l'utilité de ce nombre. auparavant pour montrer qu'une fonction est croissante ou décroissante on prenait deux éléments x1 et x2. Si les images varient dans le même sens de x1 et x2 elle est croissante, s'ils varient dans le sens contraire elle est décroissante. Maintenant on va voir le lien qui existe entre le signe de t et les variations de la fonction f. C'est ce qu'on va voir maintenant. Nous avions pris l'exemple de la fonction f du x t égale à la valeur de x. Son domaine de définition c'est r. On a décrit l'utilité strictement croissante sur r plus et strictement décroissante sur r moins. Nous avons oublié un signe moins ici. Dans cette propriété nous allons voir le lien qui existe entre le taux de variation d'une fonction et les variations d'une fonction. Donc soit f une fonction numérique et i un intervalle inclus dans le df x1 et x2 deux éléments de i c'est-à-dire x1 et x2 appartient à i car il s'avère que x1 il est dans i et x2 dans i tel que x1 différent du x2. Et on a noté t c'est le taux de variation de f entre x1 et x2 n'oubliez pas t c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. On va voir que si t est positif alors f est croissante sur i donc pour démontrer qu'une fonction est croissante il suffit de calculer t et de trouver un nombre positif. Si t est strictement positif alors f est strictement décroissante sur i donc pour démontrer qu'une fonction est strictement décroissante il suffit que t soit strictement positif. De même si t est négatif alors f est décroissante sur i et si t est strictement négatif alors f est strictement décroissante sur i et si t est nul alors la fonction elle est constante. Donc dorénavant vous avez une autre méthode pour démontrer qu'une fonction elle est croissante ou décroissante il suffit de calculer t et d'étudier son signe. Donc on va voir on va démontrer l'une soit pour la fonction croissante soit pour la fonction décroissante c'est la même chose en effet donc on va supposer que t est positif et on va démontrer que t est croissante et de même si t est négatif la fonction elle sera décroissante donc supposons que supposons supposons que t est positif c'est à dire f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 positif donc le but c'est de démontrer que cette fonction elle est croissante comment on va attendre que la fonction est croissante on va supposer que x1 est supérieur à x2 et on va on doit démontrer que f de x1 est supérieur ou égal à f de x2 donc supposons que x1 est supérieur à x2 supposons que x1 est supérieur à x2 rappelez-vous dans la définition d'une fonction croissante on suppose que x1 est supérieur strictement à x2 ou bien inférieur donc la façon avec laquelle on compare x1 et x2 est la même c'est la même avec laquelle on compare f de x1 et f de x2 donc on va supposer que x1 est supérieur à x2 et on va démontrer que f de x1 est supérieur à f de x2 donc si on a supposé que x1 est supérieur à x2 c'est à dire x1 moins x2 c'est un nombre qui est positif et vous avez t qui est positif donc ce rapport il est positif x1 moins x2 il est positif donc il est le signe de f de x1 moins f de x2 pour que ce rapport soit positif il faut que f de x1 moins f de x2 soit positif puisque puisque f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 est positif et on a supposé x1 moins x2 positif quelle est la conclusion alors f de x1 moins f de x2 est un nombre qui est positif c'est à dire que f de x1 elle est supérieure ou égale à f de x2 la conclusion donc on a supposé que x1 est supérieur à x2 nous sommes aboutis au fait que f de x1 est supérieure à f de x2 donc si t est positif alors la fonction elle est croissante rien ne va pas changer si on suppose que t est strictement positif on aura f de x1 sera strictement supérieur à la f de x2 et de la même méthode vous devez démontrer que si t est négatif la fonction est décroissante si t est strictement négatif la fonction est décroissante donc dorénavant vous avez une méthode pour démontrer qu'une fonction est croissante ou décroissante il suffit de calculer t qui est le taux de variation entre x1 et x2 quelconque d'un intervalle i et étudier son signe si il est positif il est croissante si il est négatif il est décroissante et vous devez ajouter le mot strict s'il est strictement positif ou strictement négatif là c'est le lien qui existe entre la notion d'une fonction pardon le sens de variation d'une fonction et le taux de variation on va prendre un exemple ou bien une application il vaut mieux prendre une application on a déjà pris des exemples concernant les variations d'une fonction il y a des fonctions qui apparaissent difficiles pour étudier leur variation si on utilise la méthode classique c'est à dire la comparaison de deux éléments et leur image un exemple si on considère par exemple soit f la fonction définie par f de x égale à x carré plus 2x ou le moins 2x plus 3 la question montrait que montrait en utilisant en utilisant le taux de variation le taux de variation de f montrait en utilisant le taux de variation de f que f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini deuxièmement f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 en fait si on voulait utiliser la première définition c'était prendre deux éléments x1 et x2 tel que x1 inférieur à x2 et comparer leur image c'est un peu difficile mais avec la nouvelle technique c'est à dire le taux de variation vous verrez elle est très simple donc on va faire la solution de l'application ici donc pour démontrer que f est croissant sur l'intervalle 1 plus l'infini donc nous allons calculer t et démontrer que ce t est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini donc on va d'abord calculer t de façon générale et puis on va prendre dans le premier cas x1 et x2 dans l'intervalle 1 plus l'infini dans un deuxième temps nous allons prendre x1 et x2 dans l'intervalle moins l'infini 1 donc de façon générale soit x1 x2 deux éléments quelconques le df le df dans notre cas c'est r df au carré qui est égal à r au carré tel que x1 est différent de x2 à quoi est égalité d'après la définition c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 quelle est l'image de x1 par f c'est tout simplement x1 au carré moins 2x1 plus 3 moins l'image de x2 donc ce sera moins x2 au carré moins moins plus 2x1 2x2 pardon et moins avec le signe plus ça se donnera moins 3 le tout sur x1 moins x2 on a on a introduit le signe moins dans l'expression de f de x2 donc f de x2 en fait c'est x2 au carré moins 2x2 plus 3 avec le signe moins elle sera moins x2 au carré moins moins donc c'est moins 2x2 moins 3 le tout sur x1 moins x2 tout le monde voit qu'on peut simplifier par 3 et moins 3 on va on va écrire le tout sur la forme x1 au carré moins x2 au carré afin de 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 prendre x1 moins x2 comme facteur commun et là on va on va factoriser par moins 2 facteurs de x1 moins x2 le tout sur x1 moins x2 donc j'ai factorisé par moins 2 donc là il va rester x1 et là moins ça donnera 2x2 x1 au carré moins x2 au carré c'est une identité remarquable c'est x1 moins x2 facteur de x1 plus x2 moins 2 facteur de x1 moins x2 le tout sur x1 moins x2 tout le monde constate qu'on peut simplifier par x1 moins x2 puisque x1 est différent de x2 donc en fait si on veut simplifier on doit simplifier par un nombre qui n'est pas nul et là puisque x1 est différent de x2 on peut simplifier par x1 moins x2 donc à côté égal t c'est x1 plus x2 moins 2 ça c'est la valeur de t de façon générale maintenant on va voir le signe de t dans l'intervalle i qui est égal à 1 plus l'infini et le signe de t dans l'intervalle moins l'infini 1 donc premier cas si si x1 x2 sont deux éléments de l'intervalle 1 plus l'infini au carré c'est à dire que x1 elle est supérieure à x2 pardon c'est à dire que x1 elle est supérieure à 1 et x2 elle est aussi supérieure à 1 si alors x1 elle est supérieure ou égale à 1 et x2 elle est supérieure ou égale à 1 donc x1 plus x2 elle est supérieure ou égale à 2 mais n'oubliez pas que x1 elle est différente de x2 donc en fait x1 plus x2 elle sera supérieure à strictement à 2 entre parenthèses la première valeur que peut prendre x1 x2 sont 1 mais elles ne peuvent pas prendre tous les deux 1 puisqu'ils sont différents ici parce que x1 est différent de x2 donc vous avez une inégalité qui est stricte d'où t qui est égal à x1 plus x2 moins 2 c'est un angle qui est positif donc si t est positif la fonction elle sera strictement croissante donc vous avez t les x1 et x2 nous les avons pris dans l'intervalle 1 plus l'infini nous avons trouvé t un nombre qui est strictement positif donc d'après la propriété qu'on a prise donc le par conséquent par conséquent f est strictement croissante strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini si vous avez compris ce premier cas le deuxième c'est le même deuxième cas deuxième cas si x1 si x1 x2 sont deux éléments de l'intervalle moins l'infini 1 au carré donc on aura x1 elle est inférieure à x à 1 1 x2 elle est aussi inférieure à 1 donc la somme elle sera inférieure strictement à 2 on a dit pourquoi l'inégalité est stricte puisque x1 est différente de x2 d'où x1 plus x2 elle est inférieure ou égale strictement à 2 la même raison car x1 est différente de x2 c'est à dire que t qui est égal à x1 plus x2 moins 2 est un nombre négatif donc puisque t est négatif donc f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 donc si on veut dresser le tableau de variation de cette fonction le domaine c'est r sur l'intervalle 1 plus l'infini elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1 elle est strictement décroissante si on veut si on veut dresser le tableau de variation tableau de variation de f donc la fonction est définie sur r donc x il varie dans r mais les variations de f changent en 1 donc sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1 on a dit qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini elle est strictement décroissante là on peut calculer l'image de 1 l'image de 1 c'est combien c'est la fonction était x carré moins 2x plus 3 donc l'image de 1 c'est 1 plus 3 c'est 4 4 moins 2 c'est 2 là vous verrez l'année prochaine incha'Allah qu'est-ce que vous allez écrire ici donc cette fonction elle est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini et décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1 donc c'est une fonction qui est strictement monotone sur l'intervalle 1 plus l'infini et strictement monotone sur l'intervalle moins l'infini 1 mais elle ne garde pas la même monotonie sur son domaine de définition qui est r nous allons prendre une propriété qui détermine le lien qui existe entre les variations d'une fonction et le signe de taille donc les données soit f une fonction numérique telle que df telle que df soit symétrique par rapport à 0 donc notez bien cette condition f une fonction numérique telle que soit f soit symétrique par rapport à 0 soit i un intervalle inclus dans le df et prime sont symétriques par rapport à 0 donc on va voir que si f est paire alors si on connaît les variations de f sur i on peut les déduire sur i prime donc si f est croissante sur i alors f est décroissante sur i prime n'oubliez pas i prime c'est le symétrique de i par rapport à 0 et si f est décroissante sur i alors f est croissante c'est le contraire croissante sur i prime c'est à dire pour une fonction paire il inverse les variations s'il est croissante sur i elle sera décroissante sur son symétrique par rapport à 0 par contre pour une fonction impaire elle garde les mêmes variations sur i prime c'est à dire que si f est croissante sur i elle restera croissante sur i prime si elle est décroissante sur i elle restera décroissante sur i prime donc nous allons prendre un exemple concernant la propriété précédente on a dit que si f est une fonction paire c'est décroissante sur i alors elle sera décroissante sur son symétrique par rapport à 0 et s'il est impair elle garde la même monotonie sur i et i prime sachant que i prime sont symétriques par rapport à 0 là nous allons prendre un exemple de fonction pardon une fonction paire et un exemple de fonction impaire donc sachant que la fonction lf elle est paire le côté la courbe dessinée en rouge c'est le morceau qu'on vous a donné en fait vous devez compléter l'autre côté sur 0,1 tout le monde voit que la fonction elle est décroissante puisqu'on a supposé qu'elle est paire donc dans l'intervalle le symétrique de 0,1 c'est moins un 0 elle sera croissante donc elle est décroissante là et elle sera croissante le symétrique de 1,2 tout le monde voit qu'elle est croissante donc sur son symétrique il y a moins 2 moins 1 elle est décroissante là elle est croissante ici elle est décroissante et rappelez-vous que la courbe représentative d'une fonction paire elle est symétrique par rapport à l'axe désordonné ça concernant la notion de fonction paire si s'il s'agit de même de même courbe mais si on suppose qu'elle est impaire donc pour s'il s'agit d'une fonction impaire donc on a pris la même fonction ici qui était décroissante sur l'intervalle 0,1 croissante sur l'intervalle 1,2 et on va supposer qu'elle est impaire on va déduire sa courbe représentative sur l'intervalle moins 2 jusqu'à 0 mais il faut signaler ici que f c'est une fonction donc en effet 0 ne peut pas avoir deux images donc il faut éliminer l'image de 0 ici et l'image de 0 le symétrique par rapport à O donc si la fonction elle est impaire donc il est décroissante sur l'intervalle 0,1 donc elle restera décroissante sur l'intervalle moins 1,0 qui est le symétrique de 0,1 et les croissantes sur 1,2 donc elle restera croissante sur l'intervalle moins 2, moins 1 qui est le symétrique de 1,2 par rapport à 0 donc la courbe en vert c'est le symétrique de la courbe destinée en rouge par rapport à 0 donc il faut signaler bien ici qu'il faut éliminer l'image de 0 pour que cette courbe soit la courbe d'une fonction rappelez-vous qu'une fonction chaque élément admet O plus une image c'est-à-dire s'il admet une image elle admet une sinon elle n'admet pas d'image nous allons nous arrêter ici et à la prochaine séance Inch'Allah